Musique Bienvenue mes chers élèves. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle leçon de chimie, intitulée le langage chimique. Voilà les objectifs de notre leçon. Reconnaître le symbole de quelques éléments chimiques familiers et citer les règles suivies pour écrire le symbole d'un élément chimique. Dans cette leçon, vous avez besoin de la fiche supplémentaire, d'un stylo ou d'un crayon et à la fin de la vidéo, vous avez besoin du sommaire de la leçon. Tout d'abord, voici ces symboles des applications que nous voyons toujours dans notre téléphone. Que représente chaque dessin? Le premier, c'est le Facebook. Le deuxième, c'est Twitter. Le troisième, c'est l'application du WhatsApp. Et le dernier, c'est l'Instagram. Mais pourquoi ces symboles sont-ils utilisés? Ces symboles sont communs pour tout le monde et nous les utilisons pour rendre l'usage du fond plus facile et rapide. Mais est-ce qu'on veut écrire chaque fois le nom de l'élément chimique? Ou est-ce qu'on peut utiliser un langage universel pour désigner les éléments chimiques? Si oui, comment les éléments chimiques sont-ils désignés en chimie? Jadis, les chimistes ont utilisé des dessins pour désigner les éléments chimiques. Voilà comment ces éléments étaient symbolisés. Mais Dalton a créé un ensemble de symboles pour représenter les éléments chimiques, comme suit. Mais les autres chimistes ont trouvé que ces symboles sont trop difficiles à suivre. Et aujourd'hui, un langage universel utilisé pour faciliter le travail et la communication entre les chimistes. Chaque élément est désigné par son symbole chimique. Et le symbole chimique est une abréviation du nom d'un élément. Ces symboles sont utilisés partout, même si les noms des éléments sont différents. Alors, comment chaque élément est-il désigné par son symbole chimique? Prenons ces exemples. Le carbone est symbolisé par la lettre C. Le symbole de l'oxygène, c'est la lettre O. Le phosphore est désigné par la lettre P. Le bourre est symbolisé par la lettre B. Et enfin, le symbole du soufre, c'est la lettre F. Donc, comment chaque symbole est-il obtenu? Facilement, on peut remarquer que ces symboles sont formés de la première lettre, choisie du nom de l'élément. Mais comment peut-on symboliser les éléments qui commencent par la même lettre? Prenons le premier exemple. Le carbone et le calcium commencent par la même lettre C. Mais pouvons-nous désigner ces deux éléments par la même lettre? Bien sûr, non. Le carbone est désigné par la lettre C, alors que le calcium est symbolisé par CA. Donc, ici, les deux premières lettres sont utilisées. La même règle est appliquée pour les autres exemples, dont le silicium ne peut pas être désigné par la lettre S comme le soufre, mais il est désigné par le SI. Aussi, l'hélium ne peut pas être symbolisé par la lettre H comme l'hydrogène, mais il est symbolisé par HE. On en déduit que parfois, les deux premières lettres sont utilisées pour symboliser un élément. Maintenant, est-ce qu'on utilise seulement les deux premières lettres pour écrire le symbole d'un élément chimique? Prenons les exemples suivants. Le symbole du zinc est Z1. Le symbole du chlore est CL. Alors, comment ces éléments sont-ils désignés? Ici, la première et la troisième lettres sont utilisées pour symboliser ces éléments. Mais l'élément platine est désigné par PT, qui est tiré de la première et la quatrième lettres du nom. Et le symbole de magnésium est MG, qui est tiré de la première et la troisième lettres du nom. Donc, parfois, les deux lettres utilisées ne sont pas les deux premières lettres du nom de l'élément chimique. Pour d'autres corps simples, le symbole chimique est tiré de leur nom grec ou latin. Par exemple, l'or, son nom latin est aurum. Son symbole est AU. Le sodium, son nom latin est natrium. Son symbole est NA. Et finalement, le potassium, son nom latin est calium. Son symbole est la lettre K. Faites attention, chers élèves, en écrivant un symbole chimique formé de deux lettres. La première lettre est toujours majuscule et la deuxième est toujours minuscule. Maintenant, arrêtez la vidéo, prenez le sommaire de la leçon et essayez de mémoriser les symboles de quelques éléments chimiques. Après avoir mémorisé les symboles, tenez la fiche supplémentaire et commencez à résoudre les exercices. Puis, mettre la vidéo en marche pour voir la correction. Et puis, mettre la vidéo en marche pour voir la correction. Pour la prochaine fois, vous devez Mémoriser les symboles chimiques dans le sommaire de la leçon. ... Mémoriser… Mémoriser les symboles chimiques... Sous-titrage ST' 501